bonjour et bienvenue dans cet épisode de mi saison sur gabriel drop out oui vous savez l'ange gabriel le messager de dieu le saint apporteur de bonnes nouvelles c'est lui c'est elle maintenant remplacer toutes les images de l'ange gabriel dans vos manuels d'histoire pour les remplacer par le véritable ange gabriel et mais c'est pas mieux d'ailleurs allez on commence avec la base des bases avec le staff animation qui qui sait qu'on retrouve ici pour la réalisation nous avons otama saiko connu pour ses travaux sur imoto ou maru chan ou yoru yori donc surtout des travaux dit moe le moe c'est quoi c'est un sentiment d'affection que vous portez envers la mignonnerie de certains personnages féminins elle est pas trop chou celle là pour la structure de la série nous avons à oshima takashi qui avait travaillé sur imoto ou maru chan ou bien encore yoru yori et pour les musiques nous retrouvons yasuiro misawa connu pour avoir composé sur imoto ou maru chan ou bien encore yoru yori je sais pas vous mais j'ai la vague impression de m'être répété pour finir celui qui s'occupe d'adapter le caractère design sous sa forme animée et katsu hiro kumagai qui s'était occupé du caractère design sur luck and logic voilà pour le staff et go pour les premières impressions comme c'est un mi-saison je ne jugerai que les six premiers épisodes d'où le titre de la vidéo car l'animé est prévu en 12 épisodes commençons par un petit résumé de la série c'est donc notre fameux ange gabriel qui vient d'être diplômé de l'école des anges et elle ira expérimenter la vie sur terre et se rendra compte qu'une des meilleures choses sur la planète sont les vidéo games et en un sens elle a pas tout à fait tort on suivra donc son quotidien sur la terre avec une camarade ange et deux démons à savoir raphaël un ange sadique aime se servir d'une des démons comme souffre douleur vinette la première démone amie de gabriel l'élève modèle qui n'a pas grand chose à se reprocher et le perso le plus épique de la série satanique ya le souffre douleur dont je vous parlais le perso le plus drôle à mon sens ce qui est marrant avec cette série c'est de voir que les rôles sont un peu inversés les anges ne se conduisent pas comme tel une des démons a du mal à savoir ce qui est maléfique et l'autre eh ben l'autre est juste un peu stupide et pour le coup hilarante chacune de ces interventions sont monstrueusement drôle et ça dès son introduction dans l'épisode 1 à toutes ses autres interventions elle nous donnera donc des conseils pour être le plus maléfique possible vous voulez être maléfique c'est simple ne faites pas vos devoirs jetez votre bouteille avec le bouchon et enlever la chaise de votre voisin vous êtes maintenant un vrai démon bien joué après vous allez pleurer satanica est le plus gros élément comique de la série et la pauvre elle se fait voler son pain à chaque fois par le même cleps attend reviens rafael elle se servira de la stupidité de la naïveté de saint ania un diminutif pour se divertir vous voulez être un homme c'est simple faites sa genouille et votre prochain pour un pain melon donnez lui un chou trop épicé joue au jeu de la pastèque avec votre ami vous êtes maintenant un véritable ange mais c'est la même chose que pour être maléfique et oui rafael et je trouve le perso le plus maléfique sous ses airs d'anges et d'élèves modèles cas inverse pour vinette qui un peu de mal à cela jouer démons et joue les mamans poule pour gabriel elle sera conseillée par le patron d'un café qui fut lui aussi une racaille bonjour et bienvenue dans le smoko café le café est un mais à préparer avec le plus grand soin c'est pour ça que je vais directement goûter le café auprès des producteurs pour assurer la meilleure qualité du zimbabwe en passant par la tasmanie jusqu'au groenland le café est une vocation une ligne de vie je dois veiller à ce que mes clients goûtent le plus sublime des cafés ouais c'est chiant rien ne vaut la bonne vieille machine à café on a donc à faire ici un cgdct si vous ne savez pas ce que c'est je vous redirige vers cette vidéo chaque personnage apporte son truc à lui pour servir la comédie et même les persos secondaires les blagues fonctionnent surtout celle avec satania c'est l'instant blague du smoko qui est l'ange gardien des roues je ne sais pas l'ange oliver avec en plus un staff qui ça se voit l'habitude de travailler sur ce genre de comédie moe et même si je vous avoue que les meilleurs chutes sont avec satania à mon avis c'est le perso préféré du staff et je les comprends parlons maintenant de l'opening et de l'ending les deux chantés par les quatre doubleuses des euron avec tomitami ou pour gabriel onishisa oui pour vinette anazawakana pour raphaël et ozoha naomi pour satania l'opening est un peu du n'importe quoi à l'image de l'animé mais dans le bon sens du terme il peut faire sourire même si à la moitié on rentre vraiment dans la partie chant l'ending se sert d'instrument classique au début et donc colle avec le côté divin de l'animé on arrive à la fin de cet épisode et je dois vous confesser mes pères qu'à la base je ne suis pas fan de cg dct des animés très présents à chaque saison pour ça me fasse envie il faut qu'il y a un truc qui me fasse adhérer au concept et bien là ça fait mouche dans mon cas même si là il y en a un peu trop putain en grande partie du haut perso de satania qui apporte la plus grosse touche de comédie à la série un animé que je conseille si vous cherchez des filles mignonnes avec son lot de situations comiques n'oubliez pas que l'anime il est censé chez crunchyroll je vous dis maintenant bye bye et à la prochaine oui 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 et alors de musique – Sous-titrage FR 2021